... ... Francho-Rian, après le refus de la Syrie de souscrire au projet d'accord sur le Liban, le secrétaire d'État américain conclut provisoirement sa mission de bon office et annonce des négociations séparées entre Damas et Beyrouth. La gauche au pouvoir en France depuis près de deux ans, un premier bilan vu de l'opposition avec notre invitée, Mme Simone Veil. 53 kilos de cocaïne saisie en région parisienne, la plus importante prise de drogue jamais effectuée en France, trois néerlandais interpellés. Le festival de Cannes, parmi les premiers films en compétition, la mort de Mario Ricci de Claude Goreta avec Gian Maria Volonte qui nous parlera de son rôle. Madame, Monsieur, bonsoir. 53 kilos de cocaïne ont été saisis ces jours derniers à Paris et à l'aéroport de Roissy. Il s'agit de la plus importante prise de drogue jamais réalisée en France et même dans le monde, à l'exception du continent nord-américain. Trois ressortissants hollandais ont été interpellés et sont toujours en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, leur butin était destiné aux réseaux hollandais qui ont des ramifications dans toute l'Europe. Un beau coup de filet à l'actif de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants qui a reçu les félicitations du secrétaire d'Etat à la sécurité publique, Joseph Franceschi. L'affaire Daniel Lecomte. La naftaline disposée pour tromper le flair des chiens policiers n'aura donc pas suffi aux trafiquants. Le commissaire Franquet et ses hommes ont en effet accompli l'un des plus beaux coups de filet antidrogue. Trois valises et plusieurs dizaines de sachets contenant ces 53 kg de cocaïne pure venant d'Amérique latine ainsi que des armes ont été saisies vendredi dernier. Valeur de la prise, 125 millions de francs. Trois néerlandais, un trafiquant suspecté depuis quelque temps d'être responsable d'un réseau important, son garde du corps et son chauffeur ont été appréhendés dans un grand hôtel parisien alors qu'il prenait libre. Puis un certain temps, les services étrangers nous avaient signalé que les agissements d'une équipe de malfaiteurs. Il y a deux, trois jours, nous avions été avisés de ce que cette équipe venait s'approvisionner à Paris d'une grande quantité de cocaïne. Aussitôt, avec nos collègues de la Direction nationale des enquêtes banières, nous nous sommes attachés à leur pas pour arriver à les prendre au moment où ils venaient de prendre livraison de deux valises contenant 36 ou 37 kilos de cocaïne. Parallèlement, le service des douanes à Roissy découvrait une valise abandonnée contenant, elle, 15 kilos de cocaïne. L'enquête a déterminé qu'il s'agissait exactement des mêmes envois, des tickets de consignes à peu près identiques, des mêmes emballages, ce qui nous a permis de rapprocher l'enquête et donc de déterminer que cette organisation avait importé 53 kilos de cocaïne destinés aux Pays-Bas, mais sans double-t-il, qui seraient revenus aux toxicomanes européennes d'une manière générale. Depuis le début de l'année, 800 trafiquants, dont 182 classes internationales, ont été déférés aux autorités judiciaires. 66 kilos d'héroïnes d'Asie et du Moyen-Orient, ainsi que 83 kilos de cocaïne d'Amérique du Sud, ont été saisis, a déclaré cet après-midi Joseph Franceschi. Autre prise importante en Haute-Savoie, à Bonneville, les gendarmes ont saisi 5,5 kilos d'héroïnes et interpellé 7 personnes dans le courant de la semaine dernière. En tout cas, 53 kilos de cocaïne, cela représente au départ du marché producteur sud-américain quelques 10 millions de francs. Et cela représente à l'arrivée, une fois la drogue coupée de diverses manières, quelques 120 millions de francs de bénéfices. Un trafic qui, à cette échelle, est le fait de professionnels très organisés. Mais la chaîne de la drogue, ce sont aussi les tout-petits trafiquants, souvent consommateurs eux-mêmes. Bruno Le Dreyf et Patrick Voix ont suivi en banlieue parisienne l'une des petites brigades spécialisées qui les pourchassent sur le terrain. Derrière cette porte, peut-être un trafiquant. Des interventions en flagrant délit comme celle-ci, cette petite brigade spécialisée en pratique régulièrement. Son domaine, la Seine-Saint-Denis. 1,5 million d'habitants, 3 000 héroïnomanes recensées par les services de police, soit au moins 30 000 consommateurs réguliers. Voici une prise ordinaire. Une vingtaine de doses d'héroïnes, un quart de gramme chacune, qui se négocie entre 200 et 250 francs. Une liste de clients avec les sommes dues et beaucoup d'argent liquide. Ce jeune garçon que la police est en train d'interroger a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à acheter quelques doses d'héroïne. Un drogué comme beaucoup d'autres. Il a perdu son travail. Il lui arrive de voler, reconnaît-il, pour acheter sa dose quotidienne. Quand il n'y a pas d'argent, je trouve toujours à gagner un bénéfice sur des trucs à vendre, sur de la recelle. Et comme ça, j'ai volé, j'ai fait 20 mois de prison et tout. C'est long, je n'ai pas envie d'y retourner. Bon, maintenant, si je prends de la drogue dure à plus grosse échelle, je me retrouve en prison, c'est sûr. Et comment vous faites pour trouver la drogue ? Franchement, c'est très, très facile à trouver. Ça a la portée de tout le monde. Ouais, c'est facile à trouver. Il y en a partout. Il y en a partout. Devant l'ampleur du phénomène, on a spécialisé cette brigade dans la lutte contre le trafic des stupéfiants. A l'origine, ces hommes s'occupaient de mineurs. Des mineurs qui représentent 10% des personnes qu'ils arrêtent, consommateurs et trafiquants, eux aussi. L'objectif de cette brigade, le trafiquant de base, celui qu'on appelle le dealer. Souvent un drogué lui-même qui revend afin de pouvoir payer la drogue nécessaire à sa consommation. Ici, on ne trouve pas de gros trafiquants, de filières importantes. Mais le petit dealer n'en est pas moins dangereux. Ainsi, celui qui va être arrêté dans ce foyer de travailleurs immigrés, à la demande des résidents eux-mêmes, reconnaîtra alimenter une vingtaine de clients réguliers. Vous êtes du foyer ? À mon arrivée, il a balancé ça sur le siège, mais quand il vous a vu arriver seulement. Bon, ok, allez. C'est là, ma boîte. Vous êtes du foyer, vous ? C'est la police. Alors, enlevez vos manches. Allez, où il est le mec ? Il habite où, là ? Où il est le mec qui a les doses ? C'est un dealer, quand il a cette quantité-là sur lui. Il y a du brun, ouais. Ouais, c'est du brun, ouais. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'on va arrêter un tel ou un tel que ça va s'arrêter. Mais du moins, on a l'impression de déranger le trafic, justement, en faisant cette... On donne des coups de pied dans la fourmilière, si vous voulez. Les gens sont obligés de se déplacer, et se déplaçant, ils sont obligés de se réorganiser, et se réorganisant, eh bien, c'est long. Il faut que les toxicomanes les retrouvent, se remettent en cheville avec eux, retrouvent leurs habitudes avec eux. Et disons qu'à partir de ce moment-là, on dérange le petit trafic local, en fait. L'an dernier, les 8 hommes de cette brigade ont effectué 650 arrestations. Ils ont confisqué 500 grammes d'héroïne, une dizaine de kilos de hachiches. Pourtant, le trafic et la consommation de drogue augmentent régulièrement. Eh, garçon, on vient de te passer une commande au téléphone. Alors, où allait la cam ? C'était nous, j'avais pas mal. Célébration aujourd'hui, 8 mai, à Paris et dans toute la France, du 38e anniversaire de l'armistice, du 8 mai 1945. Le chef de l'État, rentré ce matin de Chine, a présidé les cérémonies à l'Arc de Triomphe. Patrick Lecoq. 38 ans après la capitulation de l'Allemagne hitlérienne, la France s'est souvenu aujourd'hui du 8 mai 1945. Comme chaque année, les drapeaux tricolores se sont donc inclinés devant les monuments aux morts dans tous les villages de France. À Paris, le chef de l'État présidait les cérémonies à l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Après avoir remonté les Champs-Élysées, puis passé les troupes en revue, les trois armes étaient représentées par des détachements, M. François Mitterrand était accueilli sur la place Charles de Gaulle par le Premier ministre, M. Pierre Morroix, qu'accompagnaient le ministre de la Défense, M. Ernus, et le secrétaire d'État aux anciens combattants, M. Lorrain. Puis seul, le chef de l'État allait alors déposer une gerbe de rose rouge devant la dalle sacrée, pendant que les personnalités présentes et les représentants des anciens combattants respectaient une minute de silence. Le président de la République devait ensuite décorer de la Légion d'honneur dix anciens combattants, déportés ou victimes civiles de la guerre 39-45. Une remise de décoration qui mettait fin à cette cérémonie du souvenir, à l'arc de triomphe de l'étoile. Une cinquantaine de militants d'extrême droite ont été interpellés en fin de matinée aux abords de l'arc de triomphe. Douze d'entre eux, armés de pistolets, d'alarme et de bombes lacrymogènes, ont été arrêtés. Le front national de Jean-Marie Le Pen a démenti dans un communiqué toute participation à ces incidents. Les faux carnets intimes d'Hitler ne seraient pas dus aux agissements de l'extrême droite. C'est ce qu'affirment les responsables du magazine allemand Stern. Leur journaliste, qui a déterré l'affaire, aurait été en fait en contact avec un officiel est-allemand. C'est ce qu'affirme sa propre épouse au journal britannique Sunday Times, qui avait acheté les droits des faux carnets pour la Grande-Bretagne. Venons-en à la politique française qui s'anime dans le climat de contestation sociale qui règne actuellement. Le premier secrétaire du Parti socialiste, qui prépare activement le prochain congrès de son parti en exhortant ses militants à se rassembler derrière la politique du gouvernement, Lionel Jospin, était ce soir l'invité de nos confrères de RTL et du Monde. M. Jospin a souligné la nécessité pour le Parti socialiste de soutenir à fond le plan de rigueur, un plan, dit-il, qui s'est imposé à la gauche. Je pense que si nous sommes amenés à ces mesures, ce n'est pas en raison des erreurs que nous avons pu commettre. Ça, c'est l'analyse de la droite. Je ne la crois pas honnête. Je ne la crois pas argumentée dans les faits. Je ne pense pas que nous ayons mené dans les premiers mois, même la première année et demie, de notre politique, que nous ayons mené une politique déraisonnable. Je pense en particulier qu'il est quand même frappant de voir que c'est sans doute la première fois que la gauche arrive au pouvoir sans procéder à une augmentation générale des salaires. Je pense que le fait d'avoir fait ça était un indice de maturité, de responsabilité, pas simplement chez ceux qui prenaient les décisions, mais chez ceux qui les acceptaient, le monde du travail, qui s'est quand même montré extrêmement raisonnable. Je pense que nous avons pu commettre des erreurs dans l'exécution. Ça, je l'admets. Nous avons pu nous tromper. Il y avait aussi une part d'inexpérience de la part d'une gauche écartée du pouvoir pendant plus de 20 ans. Mais l'orientation fixée était juste. Nous avons eu la malchance de tomber en période de déflation et non pas en période de croissance. Et nous avons aussi eu la malchance, il faut le dire, de tomber avec une administration américaine qui est d'une des plus conservatrices, une des plus égoïste dans ses décisions, et peut-être, à mon avis, une des moins rationnelles de celles qu'ont eu les États-Unis les 15 ans. Voilà exactement ce qui, dans le discours... C'est une malchance historique, il faut le reconnaître. Dans deux jours, le 10 mai, deux ans depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, nous commençons ce soir à examiner le bilan de son action. Notre premier invité est une personnalité de l'opposition, la première à en croire les sondages. Madame Simone Veil, jusqu'ici, vous avez rarement exprimé publiquement un jugement politique sur l'action de la gauche au pouvoir. Globalement positive ou globalement négative, selon vous ? Globalement négative. Et je crois que quand j'exprime cela, j'exprime ce que pense la majorité des Français. Je dirais, en même temps, que je ne m'en réjouis pas parce qu'il y a une alternance. J'avais dit, moi-même, avant mai 81, que s'il devait y avoir une alternance, il fallait l'accepter. C'est d'ailleurs une chose positive qu'elle se soit faite paisiblement en démocratie. Et je crois que beaucoup de Français, enfin 52% de Français, mettait beaucoup d'espoir. Et que maintenant, parmi ces 52%, un nombre non négligeable sont déçus et même très déçus. Et je dirais que c'est ça, peut-être déjà, le bilan le plus négatif. Mais plus précisément dans l'action de la gauche, selon vous, quelle a été la chose la meilleure et la chose la moins bonne qui a été réalisée dans les faits ? Je dirais que la chose la meilleure, c'est sans doute les positions prises par le président de la République en matière de défense et à l'encontre du pacifisme. Alors sans doute, c'est peut-être moins spectaculaire que sa volonté, qui a été réalisée sur certains points, de réduire les inégalités ou plutôt de favoriser ceux qui avaient les salaires les plus bas. Et je comprends très bien ce que ça représente pour certaines catégories. Mais je crois que pour la France, pour notre avenir, le plus important, c'est cette position très ferme qu'il a eue pour soutenir les Allemands dans leur volonté de s'affirmer contre ce vent de pacifisme qui est un très grand danger pour nous. et en France, de manifester aussi très clairement la volonté de ne pas céder aux pressions de l'Union soviétique dans différents domaines. Et l'action la plus négative, selon vous ? Bon, je dirais que l'action la plus négative, c'est difficile. Je crois qu'il y a deux choses, il y a deux plans très différents. Il y a un plan économique et un plan politique. Sur le plan économique, je dirais que c'est d'une façon générale la perte de compétitivité de nos entreprises. Nous étions le 8e pays dans le classement des nations industrialisées. Nous sommes à la 15e place avec toutes les conséquences que cela comporte et c'est considérable. C'est l'endettement considérable qui a triplé. C'est le commerce extérieur dont le déficit a doublé en deux ans. C'est l'inflation que l'on donne comme un succès mais qui est en fait un échec considérable qui est lié aux autres parce que le différentiel d'inflation avec nos voisins a de beaucoup augmenté et donc c'est toute cette situation économique qui en fait empêche de faire les progrès sociaux qu'aurait souhaité la majorité actuelle parce que quand on n'a pas d'argent on ne peut rien faire. Il n'y a pas d'argent à distribuer donc le progrès social n'existe plus. Mais il me paraît aussi grave la situation politique, ce climat dans lequel nous sommes qui est actuellement vraiment inquiétant, qui frappe d'ailleurs beaucoup les étrangers si les Français eux-mêmes en sont traumatisés. On a réanimé les sentiments de lutte de classe dans un pays où ça n'a pas de sens. Peut-être qu'au 19e siècle il s'en avait un, peut-être au début du 20e mais aujourd'hui où la France est très largement faite de Français moyens dont les revenus sont au fond assez proches, les modes de vie, eh bien d'avoir ce sentiment de lutte de classe qui représente des minorités infimes. Je crois qu'au moment le président de la République parle lui-même de rassembler derrière lui tous les Français dans un effort commun. Comment peut-on avoir ce rassemblement quand un certain nombre de Français et pas simplement quelques catégories mais au fond tous ceux qui ne sont pas favorables au gouvernement actuel, tous ceux qui constituent des classes très actives sont montrés du doigt et soupçonnés de saboter l'action du gouvernement, d'élever un mur de l'argent, d'être des factieux. Je crois qu'il y a là quelque chose de vraiment très très grave pour la paix civile, enfin pour notre bonne santé à tous. Il faut que les Français se retrouvent et soient une nation. Or, il y a le peuple de gauche, il y a les autres et ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus grave. Mais l'opposition, les leaders de l'opposition dont vous faites partie alimentent ce très mauvais climat et il y a 48 heures à ce même micro, Claude Labbé, président du groupe parlementaire RPR, disait qu'à son avis le président de la République devait se démettre. C'est un climat, c'est un langage aussi de guerre civile et de presque de factieux on pourrait dire. Certains pourraient trouver que c'est factieux. Oui, alors vous me citez un leader de l'opposition, je dirais que c'est pas du tout le ton général actuel. Le chef Andelmas ne dit pas beaucoup autre chose. Enfin, ni M. Barre, ni M. Chirac, ni M. Giscard d'Estaing, enfin c'est vraiment un langage tout de même tout à fait exceptionnel. et le langage de l'opposition est toujours un langage plus dur partout dans tous les pays. Cela dit, je n'improuve pas du tout ces propos de M. Labbé. Je crois que nous sommes dans des institutions qu'il faut respecter. Le gouvernement, la majorité actuelle est là de façon légale et donc je crois que c'est le vote seul qui peut sanctionner un gouvernement et une majorité. Il n'y a pas que l'opposition qui soit critique. On est presque plus critique au sein même de la majorité. Si vous prenez actuellement au sein du Parti Socialiste, je crois que les pires critiques qui sont portées sur la majorité, elles viennent du Parti Socialiste lui-même. Vous savez très bien à qui je fais allusion, qu'il s'agisse des membres du CRS, de M. Popren, avec des mots extrêmement durs. Alors, lorsque l'opposition elle-même attaque, critique, ce qui est son rôle, une opposition doit critiquer, mais elle doit critiquer, elle doit critiquer, elle doit même essayer de conquérir des électeurs, c'est la règle démocratique, mais en même temps, ce qui est tout à fait anormal, c'est que la majorité, le gouvernement, estime que dès lors que cette opposition se manifeste, cette opposition sort de ses droits qui sont des espèces de fantasmes de complot, des fantasmes de sédition, des fantasmes de murs de l'argent. Pourquoi voulez-vous par exemple que les chefs d'entreprise se ruinent eux-mêmes en refusant, pour nuire au gouvernement, d'investir et développer leurs entreprises ? C'est tout à fait absurde. Les chefs d'entreprise, sur ce qu'ils veulent, c'est mener à bien leurs affaires et pas du tout essayer de saboter le travail et l'économie. Merci Madame Veil. Nous poursuivrons dès demain l'examen du bilan de l'action de la gauche et le président de l'Assemblée nationale, Louis Mermaze, sera mardi soir notre invité. Une élection législative partielle aujourd'hui particulièrement intéressante pour mesurer dans l'une des plus anciennes circonscriptions de gauche les rapports de force entre la majorité et l'opposition. Dans la huitième circonscription du Finistère, l'ancien ministre de la Mer, Louis Lepincec, a reconquis son siège dès le premier tour, malgré la présence de deux candidats de chaque bord. Edmond Maire réitère ses critiques envers le gouvernement. dans un entretien que publiera demain le matin de Paris, le secrétaire général de la CFDT met en cause à propos du plan de rigueur la non-consultation des syndicats qui, dit-il, n'est qu'une conséquence de la non-mise dans le coup de l'opinion publique du refus de la considérer comme adulte capable de comprendre les difficultés économiques. Fin de citation. Monsieur Maire propose une autre méthode plus juste selon lui pour diminuer la consommation sans réduire les revenus salariaux et il souhaite que le gouvernement retrouve le dialogue avec les salariés et les syndicats. A l'étranger, la vedette ce soir encore est le chef de la diplomatie américaine Georges Schultz. Monsieur Schultz qui vient de conclure sa mission de bon office au Proche-Orient sur un semi-échec qui peut aussi paraître comme un semi-succès. La Syrie, comme prévu, refuse de souscrire à l'accord sur le Liban dont le principe a été accepté par Israël. L'accord pourrait néanmoins être signé dans les prochains jours. Reste à voir comment il sera appliqué. Gérard Sebag. Les traits tirés fatigués par ces dernières 24 heures de négociations, M. Schultz, le secrétaire d'État américain entouré de messieurs Philippe Habib et Draper, a fait une dernière escale en Israël pour informer les Israéliens de ses ultimes tractations. M. Schultz ne voit pas dans le refus syrien un échec mais des difficultés à surmonter. D'ailleurs, Libanais et Syriens vont entamer des négociations séparées. A noter une déclaration du président libanais Jemayel qui affirme le Liban ne cédera pas au chantage arabe. 50 Israéliens au Liban c'est mille fois meilleur que la présence actuelle de 50 000 soldats israéliens. M. Schultz a bien précisé que l'accord israélo-libanais n'était pas remis en question mais malgré cet optimisme il est fort peu probable que cet accord soit appliqué rapidement les Israéliens mettant comme condition à leur retrait celui simultané des Syriens. Cet accord se résumerait alors à une déclaration d'intention israélo-libanaise à l'exécution hypothétique. Et sur le terrain au Liban les bombardements qui avaient repris la nuit dernière sur Beyrouth et la région ont été interrompus à la mi-journée. Un cessez-le-feu a été conclu entre les chrétiens et les druzes mais la calmie pourrait être de courte durée. Quant à M. Schultz il vient de quitter Beyrouth pour Paris il doit assister demain à la réunion des ministres des affaires étrangères de l'économie et du commerce de l'OCDE. Un diplomate américain expulsé d'Afghanistan le régime de Kaboul l'accuse d'avoir favorisé les activités anti-religieuses et anti-Afghanes. Tension en Pologne le régime serait dit vis-à-vis de l'ex-syndicat Solidarité mais aussi vis-à-vis de l'église le général Jaruzelski s'en est pris hier soir en ouvrant le congrès du PRON qui se veut l'organe de la concertation nationale le général s'en est pris à ses prêtres qui agissant sous l'emprise d'un anticommunisme débridé portent atteinte à la paix intérieure ce sont les termes qu'il employait. en guise de réplique le primat de Pologne Mgr Glemp a lancé aujourd'hui à Cracovie un appel pressant à la paix nationale acclamé par plus de 100 000 fidèles Mgr Glemp a aussi déclaré que l'église allait continuer d'aider les victimes de l'état de siège. Changeons de registre avec le festival de Cannes et l'un des premiers films présentés en compétition le film du réalisateur suisse Claude Goreta qui s'intitule La mort de Mario Ricci un film qui se veut d'actualité puisque son thème est la crise la crise qui rompt la tranquillité d'un petit village suisse et la sérénité d'un journaliste de télévision qui vient enquêter sur la mort d'un ouvrier immigré. L'acteur italien Gian Maria Volonti incarne le journaliste avant de nous entretenir avec lui de son rôle un extrait du film. Je pourrais trouver ici la paix et je ne fais que tourner en rond on me cogne au mur je tourne en rond je tourne en rond je n'en sors pas Mais non Je je tourne en rond je n'en sors pas Vous n'êtes pas seul vous avez à près de vous deux personnes qui vous aiment qui Stop Stop Nous sommes prêts ? Oui merci Qu'est-ce que tu veux ? Rien Bien Gian Maria Volonti vous avez toujours dans votre carrière choisi des rôles engagés des rôles qui traduisaient vos propres opinions politiques alors dans ce rôle d'un journaliste en proie aux complexités de notre métier est-ce que vous pensez que le journaliste plus que les politiciens professionnels est devenu en fait le reflet d'une société en crise ? Mais dans ce cas oui cette journaliste c'est un reflet de la société en crise c'est une petite communauté en crise à partir d'un accident qui c'est un détonateur si vous voulez et cette journaliste à travers son regard parce qu'il ne bouge pas trop il ne part pas trop il découvre il permet à le regard de Claude Goreta de découvrir sans avoir l'air ce qui s'est vraiment passé par rapport à cet accident et de rétablir à la fin le principe de réalité Mais justement votre metteur en scène Claude Goreta est lui-même un journaliste il est spécialiste du reportage notamment à la belle époque de 5 colonnes à la une alors est-ce que le fait de travailler avec lui a changé votre conception de votre rôle ? Non pas du tout on a bien travaillé ensemble c'était un rencontre pour moi et je crois aussi pour Claude c'était pas facile d'arriver à faire ce film on a attendu une année et demie avant de pouvoir commencer et maintenant on est ici pour faire connaître notre travail Et est-ce que vous considérez que le cinéma engagé tel que vous l'avez pratiqué vous-même pendant longtemps reste une dimension efficace du cinéma d'aujourd'hui ? Bon alors presque tous les fois que j'ai choisi de faire un film j'ai choisi de faire des films qui ont eu en partant ça rapporte avec la réalité alors ça c'est le type d'engagement qui je préfère peut-être et cet type de cinéma oui je crois qu'il moi je le cherche et quand je le trouve je suis en train de faire de participer à cet type d'expérience Jean-Maria Volante merci et bonne chance à vous et à Claude Goreta Bon merci à vous merci bonsoir Passons au sport maintenant et saluons d'abord la victoire de Bernard Hinault qui a remporté aujourd'hui le Tour d'Espagne il a assuré sa victoire en terminant dans le peloton la dernière étape qui a été gagnée entre Ségovie et Madrid par l'Australien Wilson et ce devant le meilleur coéquipier de Bernard Hinault dans ce Tour d'Espagne Laurent Fignon qui termine septième et deuxième français au classement général Bernard Hinault vainqueur remporte donc la Vuelta pour la deuxième fois dans notre dernier journal à 23h15 Claude Serrillon s'entretiendra avec Robert Chappat le chef de notre service des sports de la performance de Bernard Hinault un résultat de basket France-Italie à Bologne les français ont perdu 99 à 93 les résultats et les rapports du tiercé de Longchamp cet après-midi à l'arrivée vous allez les voir le 7 le 16 et le 8 les rapports pour 5 francs dans l'ordre un peu plus de 500 francs et dans un ordre différent un peu plus de 100 francs puisqu'Alain Gillo-Pétré nous boude me voici contrainte encore une fois sans prétendre à son brio à vous parler du temps le temps fraîchira encore demain sauf dans les régions méditerranéennes où brillera le soleil sur la moitié ouest du pays ciel couvert et pluvieux le matin se déplaçant vers l'est et vers le nord quelques éclaircies cependant entre les averses les températures prévues par la météorologie nationale 8 degrés à Lille et à Nancy 9 à Paris Brest Bordeaux et Lyon 10 à Ajacio et 12 à Marseille il s'agit de températures minima mais ce n'est pas brillant pour la saison demain lundi 9 mai on fêtera les pacômes et le jour s'allongera à 23h15 Claude Serrillon vous présentera notre édition de la nuit demain antenne de midi Noël Mamère demain 20h Patrick Poivre d'Arvor j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une semaine très bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada